Cette visite a permis au ministre de la Santé publique de comprendre le fonctionnement des différentes institutions visitées. La délégation est passée aux grandes endémies, au centre de santé Bololo et à la polyclinique Sultan Kasser. Les activités ne se déroulent pas comme il se doit. Les procédures administratives ne sont pas respectées et la prise en charge des malades pose problème. Les certificats médicaux se délivrent sans aucun examen clinique. Ces vieilles pratiques n'avantagent pas l'État ni la population. Et pour le bien de tous, le ministre ordonne leur cessation. Là, il y a des médicaments qui sont achetés, parfois qui ne sont pas même validés par nos services. C'est pour essayer de recadrer cela, pour permettre à ce que les médicaments dont on dispose puissent être mis à disposition pour essayer de sauver les gens. Aux grandes endémies, des manquements ont été constatés. Le stock de vaccins est disponible, mais les demandeurs ne bénéficient pas du vaccin de la fièvre jaune. La note du directeur de la Santé, datée de mai 2018, fixe le prix à 3000 francs CFA, mais cette visite vient l'invalider. Dès aujourd'hui, nous avons instruit d'arrêter avec cette pratique, de telle sorte que ce soit d'abord une personne vaccinée qui prenne un carnet. Et la deuxième correction qu'il fallait faire, c'est au niveau du prix. On a rétabli les 1000 francs qui se faisaient avant. Une police sanitaire sera mise sur pied, selon le ministre, afin de faire le suivi des actions de différents services des institutions de son département. Il appelle au respect des règles dans l'accomplissement des tâches des responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada